Voilà, donc après constat des changements climatiques au niveau mondial mais aussi au niveau du Sénégal et aujourd'hui nous sommes à la deuxième édition de la marche pour le climat et nous avons pensé qu'aujourd'hui il faut regrouper tous les clubs du changement climatique qui sont au nombre de 21 dans les différentes villes de Sénégal de commandes du Sénégal et donc qui sont là et qui viennent un peu partout dans le Sénégal qui sont venus parce qu'ils ont constaté la même chose dans leur localité il y a aujourd'hui nous subissons les changements climatiques aujourd'hui vous avez vu en casemans d'habitude à Jinguensor au mois de décembre il fait très frais mais nous sommes aujourd'hui pratiquement à 35 degrés sous l'ombre donc c'est pour vous dire que nous subissons les changements climatiques et nous réclamons la justice climatique c'est ce qui nous a réunis aujourd'hui avec 300 jeunes pour faire la marche afin que les gens puissent nous entendre et que les décideurs puissent savoir ce qu'ils prennent comme décision des fois n'est pas à l'encontre de la population mais à l'encontre de la génération future donc c'est pour cela aujourd'hui nous avons pensé faire une marche à Jinguensor parce que Jinguensor est réputée la ville verte mais aujourd'hui elle n'est pas la ville verte peut-être on peut l'appeler la ville jaune et demain on va revenir à quelle ville donc c'est pour cela on vous dit on en pense oui c'est d'arrêter immédiatement cette hémorragie c'est d'arrêter immédiatement ce massacre dans les forêts la forêt doit être vraiment quelque chose comme on l'appelle en casemans la forêt sacrée elle doit juste servir pour la consommation elle ne doit pas servir pour s'enrichir la forêt ne doit pas être une économie de guerre la forêt ne doit pas être également en lapannage d'une seule personne donc ou bien des forces ou bien de l'état ça doit être quelque chose de concerté de gérer d'une manière concertée en pensant aux générations futures parce que nous savions tous la casemans savait gérer la forêt parce que nous avons nos méthodes traditionnelles qui sont là qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir cette forêt là depuis des centenaires donc il faut juste les revaloriser pour que nous puissions continuer à gérer et que Jigensor reste toujours cette ville verte parce que quand vous partez quelque part on vous dit Jigensor, nous n'avons pas de gérer mais Jigensor, nous n'avons pas de gérer et je présente C'est parti !